Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cette chaîne La Sociothèque. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet très ambitieux, puisque j'ai essayé de regarder dans le format des propos de la chaîne, à avoir une vidéo de la chaîne, vous proposer un régulier de toute la distinction de Pierre Bourdieu. Donc la distinction, c'est... L'hypothèse de Pierre Bourdieu est donc, par rapport à notre position sociale, nous allons choisir, nous allons préférer certaines choses plutôt que d'autres. Et les choses qui seront choisies par les classes supérieures seront les choses qui seront considérées dans une société comme légitimes. Les choses choisies par les classes plus populaires ou appréciées par les classes populaires seront vues comme des goûts vulgaires, qui ne sont pas dignes d'être acceptées comme le goût dans sa quintessence même, dans sa plus parfaite expression. Et si le travail de Pierre Bourdieu commence par la musique, ce n'est pas anodin, puisque Pierre Bourdieu nous dit, à la page 17 de son introduction, la musique est l'art pur, par excellence. Elle ne dit rien et n'a rien à dire. Donc les choix qui vont être opérés par les différents individus qui participent à l'enquête seront vraiment des choix qui seront purs, qui seront vraiment basés sur leur goût et non pas sur un texte ou des choses comme celle-là. Donc c'est vraiment la forme que vise Pierre Bourdieu. Étant donné que les classes supérieures vont choisir un style de musique, c'est ce style de musique-là qui sera considéré comme le plus légitime, comme porteur du bon goût. Le beau d'un nube bleu étant vu comme un choix plus vulgaire ou quelque chose d'un peu populaire. À ce sujet, je vous propose une vidéo que j'avais faite précédemment sur la violence symbolique qui nous permet de comprendre comment ce mécanisme fonctionne. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada